Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Église Jésus, nous sommes le jeudi 9 septembre 2021 et nous allons regarder ensemble le chapitre 21 du deuxième livre des Chroniques. Nous avons vu il y a quelques jours que Josaphat a commis une erreur lorsqu'il s'est allié à ce mauvais roi d'Israël du Nord, Aqab. En effet, il a accepté de donner une fille d'Aqab comme femme à son fils aîné, Yoram. Le chapitre 21 de ce deuxième livre des Chroniques nous présente le court règne de Yoram, marqué par des meurtres et l'idolâtrie. En effet, le premier fils de Josaphat est monté sur le trône. Josaphat l'avait choisi. Et quand son règne s'est affermi, il a décidé de faire assassiner tous ses frères pour ne pas avoir de compétiteurs. Par la suite, il a rétabli des hauts lieux et a entraîné Judas dans l'idolâtrie et dans le mal. Dieu envoie donc son serviteur Esaïe pour lui faire les reproches qui correspondent à son péché. Il lui reproche donc les meurtres en question et il lui reproche aussi son idolâtrie. Et il lui dit que ses fils, ses femmes et ses biens vont être touchés par le jugement de Dieu. Lui-même sera frappé d'une maladie incurable. Le chapitre 21 nous précise que les Philistins et les Arabes ont attaqué Judas, ont amené captif ses filles et ses femmes, en lui laissant seulement un fils. Le texte précise aussi que la prophétie d'Esaïe s'accomplit puisque Dieu a frappé d'une maladie des intestins incurables, ce roi infidèle, au point où ses intestins sont sortis de son ventre et qu'il est décédé. Le chapitre se termine par un commentaire sur la vie de Yoram. Après avoir régné huit ans, ce roi est mort et n'a pas été regretté par son peuple. Et il n'a pas du tout été enterré dans les tombeaux des rois. Nous, aujourd'hui, nous avons un roi par excellence, fidèle, qui a été frappé par Dieu, tout comme Yoram, mais non pas à cause de son propre péché, mais à cause de nos péchés qu'il portait sur lui. Et ce roi, nous l'apprécions, ce roi nous l'aimons et ce roi nous le suivons. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Que le Seigneur vous bénisse. A demain.